bonjour à tous et bienvenue sur motoverse.com aujourd'hui on va vous présenter la toute nouvelle 450 yzf on est en compagnie de jean claude mousset de chez yama motor france jean claude beaucoup de grosses nouveautés sur cette machine c'est une moto 100% nouvelle comme comme vous venez de le dire tout est tout est nouveau sur la moto on a énormément de changements déjà sur l'esthétique à tous les plastiques sont sont ont été revus tout le dessin de la moto a été a été modifié que ça passe du garde-boue avant à la plaque frontal jusqu jusqu'au garde-boue arrière les ouïes sont différentes également toute la partie la partie haute du filtre a été affiné et un petit peu modifié niveau châssis c'est pareil il ya eu quelques petites différences notables moteur a été revu il il ya pas mal de au delà de l'esthétique il ya quand même beaucoup de travail il ya aussi effectivement sur sur le châssis des changements de gros changements puisque le cadre est complètement nouveau le moteur a été rééquilibré on a aussi un moteur différent nouvel arbre à cam un nouveau piston une boîte de vitesse modifié également beaucoup de changements et notamment un petit un petit truc et un petit gadget mais finalement qui ne l'est pas on a eu l'occasion de l'expérimenter ça fait deux jours qu'on roule avec cette moto c'est le fait de pouvoir connecter sa moto à son smartphone effectivement aujourd'hui on a aussi un démarreur électrique donc dont on n'a pas encore parlé mais c'est vrai qui permet aussi de lancer lancer l'application yamaha relié à android ou ou un peu le store sur ça permettent de donner les températures moteur les l'utilisation de sa moto la durée la durée totale de l'utilisation les températures les courbes de puissance égale de tours minutes donc c'est des choses utiles et on peut également changer ses courbes ses courbes d'injection et comment ça se passe changer les courbes d'injection c'est pas trop compliqué faut s'y connaître un petit peu ou il ya une petite une petite il faut apprendre un peu il faut connaître l'application il faut s'habituer à l'application on a des courbes pré enregistrées d'accord une courbe hard milieu est plutôt plutôt douce et puis ensuite on peut programmer on peut s'amuser à se programmer ses courbes ses courbes soi-même bien entendu il ya des limites on peut pas on peut pas casser la moto par exemple c'est toujours un peu la question la question qui ressort on peut vraiment changer le comportement moteur ok bon et ben nous ça fait deux jours qu'on roule donc avec cette moto on a eu le temps vraiment bien de l'essayer sur deux pistes différentes également jean claude a pu tu as pu rouler avec je trouve qu'il ya eu pas mal de changements par rapport à l'année dernière c'est à dire qu'elle est le moteur est quand même beaucoup plus souple mais il n'a pas perdu sa puissance tu ressens la même chose exactement on garde un moteur fort on garde ce moteur qui a fait le charme de cette moto d'avoir une moto un peu ce qu'on disait un peu une moto course quoi une moto race c'est vrai que et aujourd'hui c'est une moto qui reste qui a gardé cette force tout en en faisant passer la puissance au sol plus facilement à mon avis beaucoup plus linéaire et je l'ai trouvé plus facile sur le la remise des gaz en fait avant c'est vrai que c'était un petit peu une catapulte et là en fait il ya très peu d'inertie moteur donc c'est assez linéaire en bas et quand tu ouvres vraiment il ya toujours cette cette puissance que donne cette architecture inversée on le sent que voilà il ya vraiment un bon contrôle de la poignée de gaz et niveau châssis a également eu beaucoup de progrès alors ça reste quand même par rapport aux plus fines du marché il ya ça reste quand même un petit peu plus large mais par contre ça l'est beaucoup moins que par le passé notamment sur le nouvelle arrière sur les nouvelles plaques arrière qui permettent de se déplacer vachement plus facilement et et aussi sur l'avant où on a moins les jambes écartées quand on est en position assise et voilà toujours cet ensemble de suspension kayaba ressort bah difficile de faire mieux même encore aujourd'hui on voit que la concurrence pourtant ne se repose pas mais j'ai trouvé qu'aujourd'hui le comportement des des suspensions kayaba était le plus sain le plus prévisible on a eu un gros travail de fait sur le rapport moteur participe en fait il ya une grosse il ya une grosse facilité dans l'utilisation du moteur avec le châssis comme je disais que la puissance qui passe au sol et c'est vrai que les suspensions ça reste ça reste des suspensions à ressort on est on n'est jamais parti sur les sur les fourchers à air on voit que la concurrence y revient sur le ressort ça ça se cherche parce que ça fait tellement longtemps qu'on utilise les suspensions à ressort qu'on a envie d'avoir des vraies nouveautés des vraies choses mais pour l'instant il ya des évolutions dans les fourches dans les amortisseurs mais ça reste la base reste la même vous l'aurez compris la nouvelle yama n'est pas que nouvelle esthétiquement il ya vraiment eu du gros gros boulot de fait sur la moto ça l'a complètement enfin pas complètement transformé mais ça l'a un petit peu modifié adoucit garde quand même ceux qui aimait la précédente vont je pense adorer également celle là mais je pense que cette yamaha peut également convaincre ce qui n'était pas ce qui n'était pas forcément fan de la yam et bah rendez vous chez le chez votre concessionnaire yam si cet essai vous a convaincu merci de l'avoir suivi et on se retrouve très bientôt sur motovard.com pour un nouvel essai merci ciao